L'équipe de France de volleyball féminine a achevé vendredi 24 juillet un mois de stage pas comme les autres sur le campus Port-Bretagne de Dinard. Les Bleus, dont la dernière compétition remonte à eau 2019, préparent la qualification pour les championnats d'Europe qui se déroulent en janvier prochain et à plus long terme les Jeux Olympiques de 2024 qui auront lieu en France. Le sélectionneur Émile Rousseau a donc fait le choix d'organiser un stage de travail d'un mois en Bretagne et a retenu ses internationales dans un contexte sanitaire instable. Comment est-ce que vous avez-vous fait pour les joueurs de la Féminine ? Eh bien je m'appelle Émile Rousseau, je suis le responsable du projet 2024 dans la filière féminine. Donc voilà je m'occupe de l'équipe senior, mais je m'occupe aussi de redynamiser la vie des pôles, du travail à l'IFVB à Toulouse où sont regroupées les meilleures joueuses du pays et puis aussi des équipes nationales jeunes. Comment est-ce que vous avez-vous fait pour trouver des joueurs de la Féminine ? Les lieux d'entraînement qui sont soit en air conditionné, soit qui ont un microclimat favorable, première raison. Il est certain que dans un cadre comme celui-ci, les filles peuvent s'aérer. La ville est sympa, Saint-Malo est à 10 minutes de bateau, le sentier des douaniers est superbe, les plages sont superbes, donc il n'y a que du beau ici. En plus au niveau du campus, bon voilà, ils font tout pour nous mettre dans les meilleures conditions. On est à la salle du matin au soir, on doit tenir compte de personne d'autre. On est dans une unité de logement à part, donc pas de problème avec le Covid. Et puis bon, les gens ici sont vraiment disposés à créer les conditions optimales pour notre stage. Donc beaucoup de bonnes raisons pour venir à Dinar. Notre idée, c'était, sachant que les clubs ne vont pas allonger leur temps de préparation, nous nous sommes dit, voilà, il faut absolument qu'en amont, on présente à nos joueuses françaises un travail déjà de, c'est ici 24 jours, mais déjà elles ont fait des séances Zoom sous la conduite des préparateurs physiques déjà trois semaines en amont et comme ça arriver à une période de travail avant le début du championnat qui garantisse le mieux possible, le moins de problèmes médicaux sérieux puisque nous jouons la qualification en janvier et que, bon, si une joueuse se blesse de façon grave dans la première partie du championnat, on ne la récupérera jamais pour la période la plus importante de l'année qui sont les qualifications en janvier. Il ne faut jamais sous-estimer personne dans les qualifications, ce n'est pas parce qu'on a participé au championnat d'Europe la dernière fois que c'est un processus automatique. Voilà, on va être déterminé à faire, à donner tout ce qu'on a pour se qualifier, pour tenter de se qualifier. Privé d'entraînement collectif et de compétition depuis mi-mars à cause de la pandémie de Covid-19, les Bleus ne se reverront plus de l'été, la Ligue européenne ayant été annulée tandis que les qualifications pour l'Eurovolet 2021 ont été reprogrammées en janvier prochain en France et en Hongrie. Mais alors, que pensent les joueuses de ce stage à dinner ? Je m'appelle Anna Kazotte, j'ai 22 ans, je suis réceptionneuse attaquante et je joue à la SPTT Mulhouse. C'est sûr que ça fait vraiment du bien de reprendre, franchement on est toutes contents d'être ici et vraiment ce qui est bien c'est qu'on a tout à côté, donc il y a l'endroit où on dort, le repas, la muscu et le volet ici, après on peut aller à la plage, donc vraiment on est super bien ici. Ce qui est bien, c'est que déjà on a des qualifs en janvier, donc ça va nous permettre de nous retrouver, si on n'avait rien fait, je pense qu'on aurait eu moins d'automatisme entre guillemets en janvier. Puis aussi pour notre début de saison, c'est vrai que si on avait repris directement en club, les clubs aiment bien reprendre assez vite aussi, donc il y aurait peut-être eu plus de blessés, donc là vraiment c'est pour nous mettre en jambes pour la saison qui arrive avec le club. Et moi je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a repris vraiment petit à petit, on a vraiment, je pense qu'on a vraiment fait comme il fallait et c'est vrai que c'est cool. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Comment les Français peuvent se plaindre autant avec un si beau pays ? Comment est-ce possible ? Comment les Français peuvent se plaindre autant avec un si beau pays ? C'est très gentil.